Yo tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 astuces et demi Aujourd'hui on va faire un espèce de petit top des erreurs de débutants qui sont assez faciles à éviter et qui contribueront du coup à améliorer la qualité de votre vidéo Si jamais ce concept vous plaît n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires pour que je puisse en parler dans de prochaines vidéos Il faut savoir que des erreurs il y en a un paquet et je ne vais pas toutes les mentionner parce que sinon on en aurait pour des heures Mais là on va parler de 5 erreurs qui sont assez faciles à éviter et on commence tout de suite Numéro 1 La première chose à faire et ça tout le monde le répète et en parle dans les vidéos Il faut soigner votre son Si vous n'êtes pas audible parce que le volume est trop faible ou parce que votre son sature on ne voudra pas regarder votre vidéo Et ça m'est déjà arrivé par le passé de faire ce genre d'erreur et je constate que c'est le vidéo qui marche le moins du coup sur ma chaîne Pour vous donner un exemple si jamais je baisse le son d'un seul coup vous ne m'entendez plus Et si je le fais saturer ça devient désagréable à l'oreille Pour ça il n'y a pas 36 solutions moi j'en vois surtout deux La première c'est de disposer d'un micro correct Celui de votre smartphone peut suffire dans certains cas J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à consulter en cliquant sur la fiche qui s'affiche par là ou par là Sinon vous pouvez investir dans une valeur sûre Moi je vous recommanderais à ce moment là le H4n Il vaut environ 150€ Il permet d'avoir un son assez correct Surtout qu'on peut y brancher d'autres appareils avec du jack et du XLR Il y a aussi à votre montage que vous pouvez rattraper un son qui soit un peu faible Que si le son est saturé clairement même en diminuant le volume On entendra la saturation et c'est du son qui est perdu Et à moins d'être un excellent mixeur son on ne pourra pas faire de miracle là dessus La première chose c'est de monter au casque sans mettre le volume à fond Si jamais vous vous arrivez à vous entendre sans tendre l'oreille A ce moment là c'est que normalement le son est bon Et vous pouvez modifier le volume en conséquence En vérifiant votre vue mètre dans le logiciel de montage pour s'assurer que le son ne sature pas Une fois que c'est fait je vous recommanderais de débrancher le casque Et d'écouter ça sur les enceintes de votre ordinateur Sans mettre le volume à fond toujours Parce que même si les players en ligne permettent d'augmenter le son de la vidéo Ca compensera jamais un volume qui est beaucoup trop faible Numéro 2 La deuxième chose c'est la typo La typo pour faire simple c'est les polices d'écriture que vous allez utiliser Je vous conseille de garder toujours les mêmes De manière à pouvoir respecter une certaine charte graphique Et à pas perdre votre spectateur Évitez les polices illisibles qui ressemblent à des symboles Ou qui sont écrites de manière cursive Parce que c'est illisible Vous pouvez éventuellement vous en servir pour des titres Mais assurez-vous que le texte reste assez longtemps à l'écran Pour qu'on puisse le comprendre Ce que je vous recommanderais ce sont des polices dites à largeur fixe Vous pouvez très facilement en trouver sur des sites comme Google Fonts Ou DaFonts gratuitement Les installer sur votre ordi Et ensuite les utiliser N'abusez pas non plus des effets sur vos textes Que ce soit le contour, les ombres portées ou autre Le contour peut vous permettre de détacher légèrement le texte du fond Si jamais il s'avère qu'il a une couleur similaire Mais au bout d'un moment ça finit juste par faire kitsch Et on a l'impression que vous découvrez les options de votre logiciel de montage Vous vous amusez avec sans trop savoir ce que vous faites Numéro 3 La troisième chose ce sont les génériques à rallonge dans les courts métrages Et surtout les génériques en introduction Avec des noms de boîtes de prod qui n'existent pas Parce que c'est juste vous et vos potes Le nom des gens qui ont joué là-dedans que personne ne connaît On s'en fiche de ce genre de trucs Rentre dans le vif du sujet On n'a pas envie de passer une minute à regarder des plans Qui sont peut-être jolis mais juste avec du texte par-dessus On veut l'histoire, on veut rentrer dedans Ton générique tu le mettras à la fin Et ça vaut pareil pour les autres types de vidéos Si jamais vous faites un tutoriel Ne passez pas 3 minutes à expliquer ce que vous allez faire Faites-le, montrez-le et limitez-vous à une intro de 10 à 20 secondes De manière à pouvoir présenter très rapidement le sujet Numéro 4 On va parler de la lumière La lumière c'est important si vous voulez avoir une bonne qualité d'image Alors si vous n'avez vraiment pas de matériel Assurez-vous de filmer dans une pièce qui est éclairée avec de la lumière artificielle Parce qu'en utilisant la lumière de jour Dès qu'il y a des nuages qui vont passer devant le soleil Ça va entraîner une variation de luminosité Et ça va se voir sur votre image Alors pareil ça peut se rattraper un petit peu à l'étalonnage Mais c'est du travail en plus Et quand on ne sait pas bien faire ça se voit quand même Je ne crois pas en avoir déjà parlé Mais vous pouvez utiliser des petits panneaux LED comme ça Qui coûtent 10 à 15 euros sur Amazon Je vous mettrai le lien en description C'est des panneaux qui fonctionnent sur batterie ou sur pile Qui ont une autonomie assez costaud Qui ne chauffe pas énormément Là forcément j'ai plus de pile donc je ne peux pas vous montrer Mais ça a une puissance qui est quand même conséquente Et je m'en suis déjà servi pour m'éclairer Vous avez même très souvent une petite griffe juste en dessous Pour pouvoir le fixer sur votre appareil Ou vous pouvez vous contenter de le poser sur une table Ça marche aussi Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des ring light Qui peuvent se fixer autour de votre objectif ou sur pied Bah là en l'occurrence je n'en ai pas Donc je vais juste vous montrer des vidéos que j'ai trouvées à ce sujet Pour vous montrer à quoi ça ressemble Et vous avez plein d'autres matos lumière qui existent Pour tous les budgets Là la solution en tout cas que je vous offre avec ce panneau LED Est très peu onéreuse Et permet de vous éclairer pour rien du tout Et puis elle a l'avantage d'être amovible Donc vous pouvez l'emmener à peu près n'importe où pour vous filmer En la mettant dans votre poche ou dans votre sac à dos Pensez autant que possible à utiliser des lumières blanches Sauf si vous souhaitez instaurer une ambiance différente dans votre vidéo Par exemple moi vous voyez qu'il y a une lumière bleue Mais elle se situe à l'arrière de mon corps De manière à ce que mon visage soit éclairé Ça après il peut y avoir aussi des choix stylistiques C'est à vous d'aviser et je vous laisse gérer Numéro 5 Et enfin l'aisance quand on est face à la caméra Ou quand on fait de la voix off Il y a besoin qu'on n'entende pas d'hésitation Parce que si on entend juste des Mais ça coupe le rythme de vos phrases Et ça donne moins envie de vous écouter Je suis désolé N'hésitez pas à ce moment là à apprendre dans un premier temps vos phrases par coeur Et aussi vous avez la solution que j'utilise C'est de queuter à la fin de chaque phrase Déjà ça permet de donner du rythme à la vidéo Et les rares moments où vous avez des hésitations ou des petits bugs Vous pouvez les couper Et il vaut mieux avoir une vidéo qui est peut-être un peu trop cut Qu'une vidéo pleine d'hésitation Laissez-vous aussi le temps de respirer Prenez au moins une ou deux secondes entre chaque phrase De manière à pouvoir laisser au spectateur le temps d'apprécier ce que vous êtes en train de lui dire Et enfin vous pouvez aussi vous entraîner à dire vos phrases devant un miroir J'en ai parlé dans un des tout premiers épisodes de ma chronique Mais j'ai envie de vous dire Même si on se sent con quand on fait ça Au moins on apprend à parler, à maîtriser la phrase Et à ce que ça sorte pas de manière robotique Si jamais vous tournez un court métrage avec des dialogues Vous pouvez demander aux acteurs qui se sentiraient pas trop à l'aise De les répéter avec vous ou devant vous tout simplement Ça sera jamais une solution miracle Et les anges je pense que ça s'acquiert aussi avec le temps Moi-même je le constate Quand je compare les premiers épisodes de 2 asus et demi A ceux que je fais maintenant J'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise face à la caméra Et c'est tout pour aujourd'hui Ça fait déjà pas mal de choses dans une vidéo Je ferai sûrement une autre vidéo sur ce sujet Elle est juste écrite et pas encore tournée Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Pour que je puisse la sortir peut-être plus rapidement et avant d'autres Sur ce je vous souhaite toujours un bon dimanche N'oubliez pas de créer Ciao Pour info il n'y aura pas de vidéo pendant les vacances de Noël Parce que je me repose un petit peu Et que je ne serai pas chez moi Les vidéos reprendront donc le 7 janvier En attendant je vous souhaite de bonnes fêtes De bonnes vacances Et prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz